Oui, c'est un sport qui est assez vert parce qu'on utilise le vent, on n'utilise pas d'énergie fossile pour faire avancer notre barcasse. Par contre, il faut savoir que c'est du composite, donc on ne sait pas encore vraiment quoi en faire après, une fois que les bateaux sont usés. C'est à Moussaillon ? Salut Moussaillon, je m'appelle Victor Derçu, j'ai 27 ans et je prépare la Mini Transat. La Mini Transat, c'est une course en solitaire à la voile qui traverse l'Atlantique et qui rallie les Sables d'Olonne en Vendée jusqu'à Saint-François en Guadeloupe en faisant une escale aux Canaries à Santa Cruz de la Palma. Donc ça représente 20 jours de mer où je vais être tout seul dans un tout petit bateau de 6,50 mètres qui a à peu près le volume d'une Twingo et qui fait le poids d'une vache environ. Moi ce qui est génial avec la Mini Transat, c'est que par rapport à un autre projet avec des plus gros bateaux, en fait nous on est le seul maître de tout le projet. Donc on apprend à être un électricien, on apprend à être un préparateur de bateau au niveau du matelotage, donc la préparation de tous les cordages. On apprend aussi à être un météorologue, on apprend à se faire des plats déshydratés, ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire. On ne deviendra jamais un expert dans chaque domaine. On a vraiment une idée globale d'un projet de voile et de course au large et ça c'est vraiment une superbe expérience. Chacun dans son projet de Mini Transat va placer les curseurs à différents niveaux selon les différentes thématiques qu'il y a à aborder dans tout le projet. Donc on peut avoir quelqu'un qui va s'entraîner super dur physiquement, alors que l'autre va plutôt préparer la météo ou la technique sur le bateau, la préparation du bateau ou la nourriture, c'est important la nourriture. Le monde de la voile en général c'est un tout petit milieu, donc tout le monde se connaît un petit peu. La course au large c'est un sport qui est très français quand même, il y a beaucoup 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 de français principalement. Il y a quand même quelques étrangers qui commencent à venir sur les circuits de course au large. On commence aussi à avoir une certaine mixité puisqu'il y a beaucoup de femmes qui commencent à venir à la course au large, donc ça c'est génial aussi. C'est un des seuls sports où les femmes sont dans la même catégorie que les hommes avec l'équitation, je n'en vois pas beaucoup d'autres. La voile c'est un milieu qui est assez accessible, les skippers sont plutôt humains et assez proches de nous. Même les professionnels on peut aller leur parler, leur demander des conseils, c'est vraiment un sport d'entraide, il y a vraiment une solidarité dans la classe. Donc tout le monde est assez cool. J'ai tendance à penser que la voile c'est un sport assez vert et quelque chose d'assez écologique. Et en fait c'est une fausse idée souvent parce que oui c'est un sport qui est assez vert parce qu'on utilise le vent, on n'utilise pas d'énergie fossile pour faire avancer notre barcasse. Par contre il faut savoir que c'est du composite, donc on ne sait pas encore vraiment quoi en faire après une fois que les bateaux sont usés. Que faire de tous les cordages qu'on a sur le bateau ? Tout ça c'est du consommable, donc on a beaucoup de choses qu'on achète et qui au final ne serviront plus jamais à rien. Et donc ça c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui ça commence à évoluer quand même, on commence à aller vers des composites bio comme le lin. On espère pouvoir avoir un jour des bateaux qui seront complètement biosourcés, en biomatériaux et verts. En tout cas c'est une composante qui est super importante pour nous et on essaye vraiment de faire attention à ne pas polluer la mer, à ne pas polluer non plus la terre. Et de faire les choses le mieux possible. On essaye d'utiliser le moins de plastique possible à bord et d'avoir des contenants réutilisables pour notre nourriture, pour un petit peu tout. Et on essaye de changer un peu nos comportements face à ça. Dans le futur, je me focalise quand même beaucoup sur la mini transat pour l'instant. Et l'idée ce serait quand même après de passer sur un support un peu plus gros, avec des bateaux forcément un peu plus compliqués. Mais en gros avec ma progression, essayer de trouver un sponsor qui me permettrait de passer sur un support plus gros. Il y a beaucoup de prétendants à la course au large sur des gros bateaux et il y a assez peu d'élus. Voilà, moi j'ai vraiment envie d'essayer, j'aurais des regrets de ne pas essayer, donc je me dis pourquoi pas moi. En tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour essayer d'y arriver. Et puis on verra si ça marche, il faut avoir aussi un petit peu de chance je pense.